La Reine des truands, petite retournelle de Rebelle, parce qu'on l'a, la petite Rebelle avec nous autres, Marie-Saint-Lourd. Puis je vous invite encore une fois à aller rejoindre notre ami Frank, qui se trouve chez JB Allard au 221 Marie-Victorin, pour déguster de bons produits de la micro-bosserie Beauregard. Alors, RMS et moi se sommes... se sommes... se sommes... se sommes pris une bière? Ouais, ça se dit pas. On s'est sacrifiés, on en a pris une... une indienne pale noire, je sais pas, t'as-tu retenu le nom de la bière? Non, ben c'est toi qui l'as versée, hein? Ouais, ça a été vite, mon affaire, là. Là, je t'enrais de montrer mon verre d'eau, en plus. Très décevant. Attends un petit peu. Elle est excellente, la bière. On en remercie Frank, puis la micro-bosserie Beauregard. Marie, qui est très jolie, comme à l'habitude, donc si vous voulez aller voir ça, bien sûr, on diffuse en direct via la page Facebook de Laurent Létrouin et via la page Facebook de Rebelle. Yes, sir! Qui a sorti sa belle robe. OK, là, j'ai la canette. C'est la robe à Marguerite, puis j'ai mis la robe à ma grand-mère. Ah! On la salue, bien sûr, Feu Marguerite. Très, très belle robe. J'ai envie de faire des compliments déplacés. J'ai des gros seins, c'est l'enfer de ça. Ça ne s'explique pas. Je ne sais pas si ça va rester de même. Pas juste moi, là. Non, non, non. Moi, j'y étais. J'y étais. On est dit, très bien. Non, mais je connaissais le cheminement à ma mère, OK? Puis tu sais, s'il y a une affaire que tu as dans la vie, je ne veux pas comme comparaison, c'est comme ma mère. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrêtes pas de dire ça? Ben, déplaisante. Ben, déplaisante. Tu l'aimes d'amour. Non, mais bon Dieu, il a bien fait les affaires. J'ai le père le plus adorable sur la Terre, OK? Mais c'est aussi parce qu'elle a une poitrine très volumineuse. Ah! Moi, dans mon cheminement, jeune, je n'en avais pas du tout. Il faut dire que je suis en secondaire 5, je mesurais à peine 5 pieds. Fait que tu sais, c'était comme, je n'en avais pas de croissance, tu sais. Puis j'ai une mère de 4 pieds 11. Ça se pouvait que j'allais rester petite de même. Mais elle avait déjà des gros seins, par contre. Ben, je ne sais pas. Je n'ai pas connu cette époque-là, OK? Je n'ai pas connu l'époque avec les cheveux longs, avant le féminisme et le contour oreille, OK? Fait que, moi, au départ, j'étais vraiment toute petite. J'avais rien que ma grand gueule m'en sortir, OK? Puis un jour, bien, j'ai grandi, là, tu sais, dans une certaine limite. Je suis encore petite, mais au moins, je suis plus grande que mes tantes à cette heure. Puis ma poitrine a commencé, petit à petit. Mais là, je ne te maudis pas pourquoi. C'est comme, là, on s'en va vers quelque chose que je n'ai jamais eu avant. On aime-tu ça? Moi, j'ai de la misère qu'elle m'habitue à cette physion de Midas. Ben oui, non, le crime, il en faut des femmes. Oui, on aime ça. En tout cas, bref, ceci est ma poitrine actuelle. Même moi, je me regarde, puis je me dis, on dirait que je ne me reconnais pas, tu sais. Puis c'est vraiment, ça s'est centré, là, tu sais, c'est pas comme si... C'est bon, ça. Pas comme si j'ai pris 150 livres, là, mais tu sais, c'est comme... Moi, je trouve que c'est une belle place pour se centrer. Parce que, regarde, moi, là... Mais je ne l'ai pas vu venir, parce que comme je ne porte pas de brassière, je n'ai pas eu, tu sais, je n'ai pas senti la progression de rien. Non, parce que la brassière... La brassière, elle l'aurait dit. Elle a été plus assurée. Je me suis dit, je vais avoir un costume de bain qui me fait... Tabarouette, même les triangles, il n'y a plus rien qui veut tenir là-dedans. En tout cas, bref... On ne prend pas de chance, on n'est pas obligé d'en mettre de top au niveau des costumes de bain, tu savais. Oui, mais on est vraiment dans une espèce de dualité en ce moment, de peuple qui se croit bien libertin, puis qui en même temps est comme rude sur des affaires, là. On n'est pas rude. Nous autres, là, je parle... Non, nous autres, non, pas tant. Oui, mais tu sais, autant je suis capable de striker le mono-kini, autant tu ne me feras pas mettre un décolleté d'un bord, tu sais. C'est comme... Oui, tu as un drôle de personnage de même. OK, t'es complexe. Je suis complexe. Complexée sur le haut, mais tu sais, c'est comme la mini-jupe peut être ras la fesse, là. Ah, OK. Ça tombe bien, j'aime les fesses. Oui, oui. Garde-toi dans le pire. J'ai toujours aimé la mini-jupe. Ça fait un bon mix avec le mono-kini. Moi, j'aimais la mini-jupe, puis on est loin de mon sujet, là. J'aimais la mini-jupe parce que j'ai travaillé sur la construction pendant presque dix ans. Ça fait que j'aimais le clash, puis j'aime encore le clash d'être en salopette Big Bill, exemple. Puis de soir, tu sors, puis là, t'es en mini-jupe, tu sais, d'être capable de te promener dans cette versatilité-là. Ça fait que, tu sais, au lieu de s'encabonner dans les catégories qu'il y a aujourd'hui, moi, j'aime plutôt l'idée qu'il n'y a pas de catégorie, puis que tu peux te promener partout. Je suis à la même place que toi. Merci! Et voilà. Puis, par contre, pour ce qui est de la concentration du poids, moi, malheureusement, tout a été atterri dans la face. Fait que c'est pour ça que j'ai quand même un minouet, disons, qui est légèrement enflé. Ça va faire comme mon ami Richard, cette semaine, qui s'est rasé à la barbe, puis il a changé sa photo de préféré. Fait que là, j'ai dit, c'est qui, ça? C'est comme s'il avait mis la photo de quelqu'un d'autre. C'est Chris, c'est moi? Oui, ça, tu sais, comme là, il faut que j'y aille chez le barbier, là, je le sais. Oui, mais quand, parce que les barbes, vous les gardez tellement longtemps, puis c'est comme quand mon oncle finissait par couper sa moustache, tu sais, après 17 ans, là, c'est comme, hé, OK, c'est certainement pas à cause de la crème glacée un midi qu'il a décidé ça, là, mais un jour, il la coupe, puis finalement, il se ressemble plus jamais. Mais non, puis c'est ça, puis c'est pas beau au début, tu sais, je veux dire, moi, si jamais, vraiment, là, je rasais ma barbe au complet, c'est sûr que je serais laid. La peau doit même peut être pareil comme le reste du visage. Puis mon père, tu sais, là, je t'aime d'amour, Pops, mais quand il avait coupé sa moustache, là, et que je m'y faisais pas au début, c'était laid, là, tu sais, puis, tu sais, il est comme habitué d'avoir une moustache, là, fait qu'il est comme une gestuelle un peu, je sais pas comment dire, là, mais c'est... Oui, il gère le bout du poil, là. Là, il a gardé la gesticule sans avoir la moustache. Oui, oui, oui. Puis ça rallonge le nez quand quelqu'un coupe sa moustache. Oh, t'as la rouette, puis j'ai un bon nez, fait que merci de... Merci de le spécifier. Ah, la gloire des bons nez, on sait ce que ça veut dire, les bons nez. Oui, que ça prend des gros Kleenex pour les moucher. Ça veut dire que t'as plus souvent un doigt dans le nez que quelqu'un d'autre. Ah, les bonnes avec les gros nez ont souvent un doigt dans le nez, oui. Non, j'ai un gros nez, puis il me semble que je fais pas de la Kleeneuve d'option. Les gros nez, c'est de l'entradier. T'as la rouette. Mais là, on parle de photopolis, il n'y a pas de lien à faire, là. Ben oui, je ne savais pas si ça vous tentait de vous amuser dans l'univers des criminels. Ben oui, puis j'en ai parlé un peu en ouverture d'émission pour les gens qui étaient là. Sinon, 969FM.ca, vous irez écouter dans la section podcast, là, je suis au complet. Mais là, je ne pense pas que ça soit déjà arrivé dans le photopolis que t'as. J'ai à préciser que cet assassinat-là qui a eu lieu cette semaine, ce n'est pas la fille d'un mafioso, c'est la brue. Conjointe. C'est la brue. Oui, c'est ça, c'est la conjointe d'un mafioso. Qui a été assassiné lui-même, il y a dix ans, quasiment jour pour jour. Fait que c'est pour ça qu'on pense à une vendetta. Puis surtout qu'on s'en est parlé, par contre, grâce au photopolis de la dernière édition, que dans le monde des mafiosos, une des façons d'assassiner, qui est un classique, c'est de tirer dans une voiture en mouvement. Et c'est exactement ce qui est arrivé à elle, elle venait de partir de son salon de coiffure. Mais est-ce que je me trompais quand je mentionnais Marie, que d'habitude, il me semble qu'on ne touchait pas aux femmes et aux enfants en bas âme? Mais c'est pour ça que je t'ai reprécisé brûle, parce que ça sous-entend qu'elle est dans la famille par association, par union. OK. Fait que je ne sais pas si la règle t'aime, mais effectivement, au cinéma, on a souhaité cette impression-là dans nos films de mafioso. Oui, puis j'avais lu des livres aussi qui disaient que techniquement, on ne touchait pas à la femme. C'est sûr que là, pour l'instant, si vraiment on en remonte à l'histoire que le père était un mafieux notoire, bien, c'est comme lui, par exemple, avait fait de quoi... Ce n'était pas le chef de la mafie en 2013. Puis lui avait fait de quoi qu'il était comme un peu dérangeant pour l'organisation. Il avait été traître un peu, un peu judas, si tu veux. OK. Ça fait que ça serait une vieille vendetta qui serait revenue si vraiment c'est à cause du beau-père aujourd'hui décédé. On verra la suite. Oui, c'est ça. La suite, c'est de savoir est-ce qu'il doit y avoir une escalade puis est-ce qu'on va vouloir se venger, etc. Puis chicane de famille, mais tu sais, de famille... Oui, bien, ce n'est pas la seule histoire qui risque de se ramasser dans le photopolis. Parce qu'il y en a d'autres qui... Les gens le savent maintenant que je le fais. Ça fait qu'ils m'en parlent. Ça fait que dans la guerre des motards, il y aura d'autres personnages qui apparaîtront dans les prochaines semaines. Mais pour l'instant, on va laisser toute la place à Claude Morin qui fait la une. Oui. Ça fait que c'est sûr que moi, quand il y a une des Hells, je suis très attirée. Donc, ex-membre des Hells Angels du Québec, après 14 ans de peine pour meurtre, Claude Morin obtient sa semi-liberté. C'est surtout sa citation qui m'a attirée. Claude nous dit, j'ai conscience du mal que j'ai fait. La plus grande chose que l'on peut enlever à un être humain, c'est sa vie. Définitivement, sa liberté. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Réfléchis ça, mon Claude. Oui, c'est ça. Techniquement, on n'enlève pas de vie. C'est lui, il parle par expérience. Mais ce que je trouve, on le met un peu under the spot. Lui, dans le fond, il n'a rien fait. Il obtient juste sa semi-liberté. C'est ça. Mais il a fait beaucoup d'affaires. Je sais qu'il a fait beaucoup d'affaires dans le passé. Là, il n'en fera plus. C'est ça. C'est ça. Il est repentant. Il a changé. Parce qu'au liberté conditionnelle, en tout cas, déjà, il sait qu'il ne veut pas retourner vivre en Beauce parce qu'évidemment, tu as toujours les clauses qu'il ne faut pas que tu recroises d'autres personnages de ton acabit. Ça fait que de revenir ici dans Beauce, lui qui est natif, ça le mettrait probablement en danger de passer à côté de certaines règles face à sa libération conditionnelle. Donc, Claude Morin, redoutable quand même, membre en règle, rentré en 1996 dans le chapitre de Québec. Je suis considéré comme un des radicaux dans la guerre de motards contre les Rock Machines, évidemment. En entrée de jeu, on me parle de l'Alliance. Moi, tu vois, je connais bien la guerre entre les Hells Angels et les Rock Machines, mais je n'avais jamais été conscientisée à l'Alliance, qui avait quand même un rôle à jouer durant la guerre. L'Alliance, en fait, était constituée des Dark Circles, du clan Pelletier, les Palmers, les Devil Disciples, puis des trafiquants de drogue indépendants qui, dans le fond, se sont mis ensemble pour essayer de faire un poids un peu pour eux aussi se débarrasser des Hells. Fait que, dans le fond, ils étaient du bord des Rock Machines, on peut penser à ça. Donc, Diak a quand même causé, on le dit à chaque fois, 165 morts, 181 blessés, 29 victimes innocentes, puis un nombre d'incendies criminels autour de 130. 29 victimes innocentes, ça en fait des dommages que le terreau, la Marouette. Oui, ça fait que, c'est sûr que ça a frappé d'aplomb, comme on peut dire. Alors, lui, Claude, tu sais, dans le fond, on se rappellera que les Hells, des fois, on dit Big Red Machine. Oui. Ça fait que, dans l'Arctique, on me dit qu'en avril 2009, la Big Red Machine a frappé sur Waterloo. J'aime bien l'expression. Pas lié à main. Ça faisait longtemps, je ne l'avais pas entendu. Oui, il faudrait demander aux gens de Waterloo pourquoi on les utilise dans l'expression. C'est parce que Napoléon, c'était sa plus grande défaite. Tu penses? C'est ça. C'est à Waterloo, il y a mangé une volée. Je connais ça. RMS. Il a tout le plaisir d'avoir RMS en studio. L'historien. Donc, en 2009, le Waterloo, c'est l'opération Shark. Vous savez, c'est là qu'ils les ont quasiment toutes mis en dedans. C'était vraiment un coup de filet sans précédent. Ils ont travaillé là-dessus pendant trois ans. Ça fait que quand ils pensent avoir élucidé 22 meurtres avec l'opération Shark, c'est 156 suspects. Puis rappelez qu'il y a 111 des 113 membres en règle du Québec qui ont passé pareil devant le processus judiciaire après l'opération Shark. C'était gros en tabarouette. Ils l'ont appréhendé en Nouveau-Brunswick, en République dominicaine, en France. Il y en a même qui étaient déjà derrière les barreaux pour d'autres infractions. Ils ont ratissé l'âge avec ça. Est-ce qu'on sait ce qui est arrivé avec les deux autres? Il y en a 111 sur 113. Il y en a deux qu'elles autres. Deux chanceux ou deux absents? Ils n'ont pas vu ça rien prouver. Il n'y avait pas d'éléments de preuve. Il n'y avait pas d'éléments de preuve contre eux. Moi, j'avais été appelé à comparer comme jury dans ce... Tu ne l'as pas fait. Qu'est-ce que tu as utilisé comme défaite? Que j'étais aux études alors que j'étais au cégep et j'avais une professeure justement en justice qui m'avait signé des papiers. Ça ne me tentait pas tant, je te dirais, d'être jury dans un méga-procès. Ça peut être instructif, pareil, dans la vie, d'accepter d'être jury. Non, on ne m'a jamais convoqué. Je n'irais pas ça. Mais peut-être que pour celui-là, c'est un petit peu plus touché. Il y a beaucoup de monde qui te regarde pareil. Ça reste que le but de l'opération Shark, c'était de démanteler les diverses sections. Il faut savoir que dans l'organisation, normalement, un chapitre, ça te prend six membres actifs et en liberté pour que le chapitre soit toujours ouvert. Donc, en faisant une grosse frappe de même, bien là, tu n'es de vider les chapitres. Ça fait que normalement, l'organisation impose dans ce temps-là que ça ferme. Ça fait que c'est un peu tout ça. Puis on voulait aussi saisir les repères. Il y en avait cinq à l'époque. Puis la dernière affaire, ça c'est intéressant, freiner l'infiltration au sein de l'économie légale. Parce qu'évidemment, il n'y a pas juste de l'interlope là-dedans. Non, effectivement, oui. Non, non, ils sont bien rentrés, puis surtout dans la construction. Oui, oui. Puis d'ailleurs, il y en a mention dans l'article. Il y avait de quoi dans la construction? Pourtant, la commission à Jean Bonneau, il disait, c'était juste des chums. C'était juste des chums, des affaires la même. Voyons donc, c'est quoi des affaires? Ça fait que Morin, lui, à ce moment-là, il a 53 ans, il est condamné à l'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre d'un trafiquant de drogue à Sainte-Catherine-de-la-Jorde-Cartier. OK, c'est un petit trafiquant. Je pense qu'il pensait qu'il jouait sur son territoire. En tout cas, il s'en débarrasse. En quelle année, Marie, est-ce que vous suivez ce que vous dites? Là, on est en 2009, quand ça arrive, l'opération Shark. Claude Morin, à ce moment-là, si on se parle de l'histoire du trafiquant, il fait affaire avec un autre guerrier des Hells, Dale Fredette. Puis dans le photopolis, on me dit lire l'encadré. Je vais vous dire tout de suite les pareils de quoi il en retourne avec Fredette, qui en a fait des vertes et des pommes mûres, comme on dit. Lui, c'était un hang around. Hang around, ça veut dire au début que t'es comme un prospect. Hang around, t'es un subaltern, si tu veux. Tu te tiens dans les alentours d'eux. Lui, il est rentré tout de suite. Tu vois qu'il voulait beaucoup, Fredette. En un an, il est devenu membre en règle. Puis c'était un guerrier chargé de débusquer puis éliminer les adversaires, lui, pendant la guerre. Il fallait qu'il organise, finalement, la guerre. Puis il avait l'air de faire du repérage et tout. Puis il a admis sa culpabilité face aux petits trafiquants, OK? En lien avec l'élimination de Daniel Savard, OK? Parce que, finalement, il va tuer un innocent, OK? Parce que, justement, il fabule que c'est un homme à la barbe des rock machines. Puis il va le tirer. Puis finalement, il faisait juste ses ressemblés. OK, OK. C'était juste un mauvais concours de circonstance. C'est ça, c'est ça. Il a été emprisonné à perpétuité, mais le verreux, il va virer son capot de bord, OK? Puis il va devenir délateur. OK, oui. OK, puis ça fait que ça va... Il est en prison à perpétuité pour ce meurtre-là. Mais tous les autres, dont celui qu'il a fait avec Morin, finalement, il a un arrêt des procédures parce qu'il a eu l'immunité. Puis il ne pourra plus jamais être accusé de ces crimes-là parce qu'il a accepté de parler à la police. En oeuvre dans Snitch, sa sentence... Snitch, mais Snitch qui n'a pas fait un bon coup financier parce que si on compare, mettons, il y a des délateurs vedettes. Entre autres, on parle souvent de Sylvain Boulanger, OK? Oui. Sylvain Boulanger, lui, quand il s'est rebellé contre les Hells et tout, il a obtenu 2,9 millions pour devenir délateur. Puis en plus, c'est le mieux payé de l'histoire, de la délation. Puis il n'a jamais eu à aller témoigner devant la cour. OK. Par contre... C'est quand même 2,9 millions, mais là, on dit son nom publiquement comme une vedette du délateur. De la délation. Contre les Hells. Oui, oui. Ce n'est pas si glorieux. Non, je le sais, mais regarde, pareil. En même temps, lui, sa tête est à prix. Mais lui, il est dans un programme. Il doit être dans un programme, bien sûr. Caché, bien là, évidemment, je n'ai pas un paragraphe de plus. Il est où? Oui, c'est ça, avec l'adresse. On pourrait dire qu'il l'a vendu pour 2,9 millions, sa tête. Oui. Mais, tu sais... Mais il est protégé. Tu sais, je veux dire, techniquement... Techniquement, même. Ah oui. Écoute, ça, ça, Boulanger, c'est l'autre délateur dans l'opération Shark avec Fredette. OK. Boulanger a 2,9 millions. Check Fredette, lui. Il a une allocation de 50 piastres par mois. Donc, 300 piastres par année pour sa cantine. OK. Puis, le ministère public donne 150 piastres par mois à ses deux enfants jusqu'à leur majorité. C'est juste ça qu'il a eu. Oui, mais là, il est-tu logé, nourri, quelque chose? Il est en prison, là. Ah, il est en prison? Bonne question. Cris. Il est crissement logé, nourri à tes frais, là. Oui, mais là, c'est pas un repas sans l'étoile. Je viens de te dire qu'il a mal négocié ses affaires comparé à l'autre. Il n'a pas eu de raccourcissement de peine ou quelque chose du genre? Non, non. Mais là, il est mal négocié. Il est très mal négocié. Clairement, en tout cas, ce serait pas un bon agent. En tout cas, mais il est là avec Morin, pareil, quand Morin va commettre le meurtre pour lequel il va être condamné avec l'opération Shark, pour le petit dealer indépendant qui, à Sainte-Catherine-de-la-Jean-de-Quartier, lui, il reste sa route façant beau, le jeune. Il a déjà fait du peine pour un 5 ans de trafic de PCP, OK? Mais à cette heure qu'il est sorti, ce qu'il aime faire le soir, c'est d'écouter la télévision sur sa route façant beau, OK? En avant de sa grande fenestration. Puis évidemment, les gars, ils le savent. Ça fait que Morin va le tirer, OK? Il dit, j'ai tiré parce que j'avais des talents de tirage. J'étais un chasseur depuis l'enfance. OK. Ça, c'est sa justification. Pourquoi il l'a tiré? C'est ce qu'il va dire au juge. Bien, allez, moi, je chasse. Moi, j'ai dit que quelqu'un lui a tiré. Puis même que Fredette va rajouter, «Tit Claude est un bon chasseur. » C'est un killer. «Tit Claude, c'est un killer. » Oui, mais «Tit Claude, il est magané. » Oui, oui. En tout cas, le pauvre dealer, il ne pensera pas au travail. Il va décéder de tout ça, OK? Fait que là, je vous ai déjà compté la suite. Fredette va retourner sa veste et tout. Puis Morin va aller en dedans. Morin va quand même avoir… Y avait-tu donné un avertissement au moins au dealer avant de le passer? On ne sait pas. Non. Non? OK. Non. On est tempérés. Non, dans ce salle-là. C'est assez drastique, le salle. C'est rare, là. C'est zéro à 100. Les mémos sont rares dans ce gang-là. Je trouvais que c'était zéro à 100 assez rapidement. Pauvre gars qui a regardé sa TV tranquille. Morin s'en va en dedans, mais il a une conduite exemplaire. Oui. Tu vois? Puis même que, tu sais, lui, il dit que… Un chasseur repenti. Quand il va prendre sa marche dans la cour, il le fait en solitaire parce qu'il est écœuré d'entendre parler de la criminalité. Puis quand il est en dedans, tout le monde ne parle rien que de ça. Puis tout le monde fait son gonfle-bus, puis compte ses histoires. Puis, tu sais, tout le monde s'en fait croire. Ça glorifie. Ça glorifie par rapport à ses actions de mécréants. Mais en même temps, les autres criminels, ils doivent le connaître. Je veux dire, sa réputation est déjà faite, de toute façon. Oui, mais c'est un petit. Je ne sais pas. Non, il me dit que ce n'est pas sa taille, là, mais il semble que quand… Au début de tout, là… Un petit nerfé. Bien, quand tu as 16 ans, il va commencer à consommer de la drogue, qu'il va quitter la résidence familiale pour se rapprocher des motards, tu sais, parce qu'il est fasciné par eux autres. Dans ce temps-là, il va se rendre au repère des El Toro à Saint-Prospère. OK. C'était un club-école, défunt club-école des Hells, qui était tissé très serré avec les mercenaires de Lac-Mégantic. Je ne sais pas si dans nos auditoires, il y a des gens qui s'en rappellent des souvenirs. On salue si oui, 418-903-5969, ou vous pouvez commenter sur les vidéos sur la page Facebook de Laurent Détroué. Les mercenaires de Lac-Mégantic. Oui, puis ce qu'il me dit, et ce qu'il nous dit, c'est… c'est important pareil de savoir c'est quoi le début des histoires, des fois, tu sais. Il dit « Les couleurs, la gang, le sentiment d'appartenance, impressionner tout le monde autour de moi, malgré ma petite stature, impressionner les filles. » Ah, c'est ça. Petite stature. C'est ça. C'est un petit homme, quand même, tu sais. C'est ça. Il se sentait insécure face à la gendre féminine. En tout cas, il voulait terrible, parce qu'il vivait au local, il voulait vraiment devenir un membre en règle, à part quand il avait une blonde, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps là, il va devenir un membre, évidemment. C'est Patch, puis tout. Mais là, tu sais, Astor qui sort, il dit « Je l'ai dit à tous les membres de la section de Québec, je m'en vais et en sortant, on ne se verra plus, c'est terminé. » Fait que les gars ont tous compris, ils m'ont souhaité bonne chance. À l'époque, on disait que quand tu sortais de ton bon vouloir ou parce que tu faisais kick-out, tu ne pouvais pas garder tes tatouages, on les brûlait à cuillère. Astor, pensez-vous qu'on peut se faire des tatoués de façon civilisée? Oui, je pense que oui. Ou si la règle de cuillère marche encore. Je suis pas mal certain que c'est faisable. Le cuillère chauffeur. Non, non, non. Les cuillères, puis la râpe, on peut l'appeler. Ah, la râpe! Ah oui, la râpe. C'est un classique. Dans le film, là, c'est « Hochelaga ». Hochelaga. Hé, c'est la râpe, hein? Il a essayé Jean-Nicolas Véraud, c'est ça, l'acteur qui a essayé subtilement, lui, d'un « Ouais, je me suis fait un tatou de la gang, j'ai mes couleurs, ouais, on va te l'enlever avec la râpe. » Oui, c'était bon, Hochelaga, hein? Oui, c'était bon. Bon souvenir. Hochelaga, histoire de peine. Claude Morin qui nous dit « Mon plus gros défi sera de me construire un cercle d'amis et d'être transparent en le construisant, en espérant que cela se passe bien et que quelques-uns ne soient pas trop dans le jugement. » Le juge, par contre, lui a dit « Ce qui préoccupe la Commission, c'est que vous pourriez surestimer vos capacités. En collectivité, la marche sera haute. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais depuis 20 ans, bien des choses ont changé. Cela va demander une force et une vigilance de votre part. » Oui, c'est ça. Il n'y a pas tort. L'adaptation, là. Il n'y a pas tort. Fait qu'évidemment, il va éviter les débits de boissons, mais il pourra toujours aller à la SAQ. Si vous vous questionnez qui est toujours en dedans, suite à l'autre... « Fiu, le vendredi, c'est quoi qu'on fait? » En même temps, ils redonnent à l'État. Je veux dire, ça revient à nous autres, un peu. Ah oui? Ben oui. Ça va payer ses trois repas. Ça se peut. Mais là, on en a moins, pareil. L'investissement est moins grand, collectivement parlant. Il en reste qu'un de l'opération Shark qui est en dedans, mais pas le moins. Pareil, là. Normand Marvin Wimet, excuse, Casper. Oui, je me rappelle Casper. On est tout tenu de Casper. Il faut dire que c'est un très influent du chapitre de Trois-Rivières. Il a même remplacé, lui, Maurice Momboucher pour tout ce qui était distribution de drogue dans la ville de Montréal. Est-ce qu'il va sortir un jour, lui, non? 25 ans de pénitencier qui a été condamné, plus un deux ans d'emprisonnement additionnel à cause du projet Diligence. Le projet Diligence était pour élucider les affaires louches, comme l'infiltration de l'économie légale du milieu de la construction par le crime organisé. Fait que ça, évidemment, on n'a pas les détails de son implication là-dedans, parce c'est toutes des affaires que nous autres, le simple citoyen, on ne saura jamais. Non, non, c'est ça. Il faudrait que Radio-Canada fasse des demandes d'information. Encore là, il y aurait plein d'affaires qui seraient cavardées, là, puis qu'on verrait beau. Mais Casper, pareil, c'est celui qu'on envoyait dans les réunions nationales, puis même à l'international, tu sais, c'était comme… c'était un gros, là. Un porte-parole. Oui, il y a une belle grosse face qui vient avec ça, là, en tout cas, je ne sais pas qu'à se faire, on va voir, mais comme quoi, l'opération Shark, c'est 2009, mais tu sais, je veux dire, finalement, soit ils sont décédés, ou il n'y en a plus un, là, pareil, qui est en train, là. Oui, oui, bien, ça va vite, hein? Oui, ça va vite. On est déjà en 2023. Oui. Bon, êtes-vous prêts pour une histoire, là, juste bien tordue? Bien, c'est souvent ça, Photopolis. OK, homme enterré dans une cour, Robin, OK, Pascal Martel, astille de colon, lui, ça fait un petit bout, là, qu'on attend après ce procès-là, ça va commencer bientôt. On a retrouvé le corps d'une personne déficiente, Florent Dumas, dans la cour de Martel, à Nicolette, puis a été accusé de négligence criminelle causant la mort, outrage à un cadavre, voie de fait armée avec un bâton, voie de fait causant des lésions corporelles, séquestration, avoir forcé la victime à commettre un acte de bestialité, posséder une carte de crédit qui savait frauduleuse, puis en plus, son fils à Martel, Jason, lui aussi, outrage à un cadavre, négligence causant la mort. Le pauvre Florent Dumas, là, à 51 ans, avec sa déficience, il vivait chez Martel. OK, OK. T'es-tu pas à la bonne place, tu penses? Mais comment ça qu'il vivait, là, à la base? Ça, tu vois, ça faisait moins d'un an qu'il était là. On ne le sait pas pourquoi qu'il était là, tu sais, dans le fond. En plus, il est décédé de gestes d'abus et de maltraitance. Oui, c'est ça, parce que là, ça, c'est de la torture pure et simple. Pure et simple. Puis tu sais, c'est comme, tu sais, quand t'arrivais chez Martel, là, il y avait une pancarte qui disait, attention au propriétaire, oubliez le chien, ici, c'est moi qui monte la garde avec une illustration d'une arme à feu. Ah oui, 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 c'est vrai. Le facteur d'hautsant, tu sais, en sécurité. C'est sûr qu'il n'y avait pas de courrier qui allait là-bas, là. Tu ne te trompes pas, là, tu ne te trompes pas sur tes lettres, là. En tout cas, dans les semaines qui ont suivi l'arrestation de Martel, là, les ex-conjointes se sont mis à faire le déconfident. Êtes-les-vous bien, OK? Il y en a quatre. Carmen, Nathalie, Chantal, la dernière, on ne connaît pas son nom, OK? Les quatre ont accouché d'un enfant de Pascal Martel la même année. Hein? Les quatre. À 98, ces quatre femmes-là ont accouché de lui. Comment est-ce que, tu sais, j'y vois la face, là, montre-le donc à la caméra, là. Ah, c'est dit. Comment est-ce qu'il a fait pour s'en produire quatre fois? Moi, c'est un peu ça, là, qui m'intrigue. Bien non, puis là, ce qui n'est pas dit dans l'article, mais que j'ai envie de... Parce que, tu sais, en plus, vous n'êtes pas le plus dégelé de la boîte, il y a pas... il y a la face qui vient avec, là. Oui, il y a la face qui vient avec, puis il y a les camisoles qui viennent avec, là. Oui, 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 il y a tout, là. Des « wife beaters », justement, là. Oui, oui. Il y en a une qui a expliqué qu'elle s'était sauvée de lui, OK, l'année qu'elle a accouchée, en 98, OK? Puis que c'est comme... il abattait trop, puis il faisait vivre l'enfer, OK? Elle a raconté que, dans le fond, il mettait des barreaux à la maison pour être certaine qu'il ne se sauve pas. Ça fait que moi, ça me donne à penser que les quatre étaient dans la même maison. Ah oui, ah oui, c'est clairement un film d'arrache. Fait qu'imagine, t'envoies un homme déficient intellectuel aller vivre là. Mais pourquoi qu'il s'est retrouvé là? J'ai aucune idée. C'est qui qui a eu la brillante idée de dire « Chris, on l'envoie là, là? » Si. Puis les filles, en plus, ça, par exemple, ça me traumatise un peu. Ils ont toutes fait les démarches possibles au fil des années pour porter plainte contre lui sans succès. C'est quoi? La police ne les croyait pas? Même Josée, la fille de l'accusé, elle dit que c'est un homme contrôlant. Il isolait les siens de tout contact extérieur, OK? Elle dit qu'elle n'a pas vu sa mère pendant dix ans parce qu'elle avait peur de la réaction. OK. OK. Tu vois le débile? Oui, oui, oui. En tout cas, tout ça se passe au palais de justice de Trois-Rivières. Il y a une ordonnance de non-publication. Il y a quelqu'un qui a échappé une couple de fois la balle. Ça ne se peut pas. Il y a des barreaux sur une maison. Il y a des femmes qui font des démarches. Il y a un déficient intellectuel qui vit là. Il y a des femmes qui font des démarches pour qu'il soit enfin arrêté. Quatre femmes qui ont accouché la même année du même débile. Oui, c'est ça. Non, non. C'est sûr que son fils est une victime collatérale pareil. Il a sûrement été victime des excédrages de son père lui aussi. Oui, il y a des abus non-stop aussi. En tout cas, bref, c'est à suivre cette histoire-là qui est un peu plus léger. Êtes-vous inscrit, vous autres, au coupon de l'abbé? Non. L'abbé, là. Non? Non, je ne suis inscrit à aucun coupon. Je n'ai aucune carte de fidélité. À part la sac. Tu parlais de la sac tantôt. Je pense que c'est la seule que j'ai. Mon Dieu, tu es chanceux. Il a essayé tout de nous pousser le bout de la plastique. Oui, mais de toute façon, la fameuse carte Inspire, je ne m'en sers jamais pratiquement. J'achète ça à la sac de dépôt. Ça arrive-tu qu'ils te disent, vous avez un 10 $ là-dessus? Oui. Tu n'achètes pas mal. Je n'ai jamais cette 10 $-là. Si tu achètes à la sac, normal, tu vas en avoir plus. Des fois, selon les produits que tu achètes, tu achètes souvent les mêmes produits. Je sais que tu aimes beaucoup la crème de marde. La crème de marde. Disons que tu achètes la crème de marde, ils vont te donner plus de points. Mais disons, 1 000 points, c'est une pièce. Puis 1 000 points, c'est quand tu es chanceuse, qu'ils t'en donnent autant. Mais comme je mentionnais, aller acheter ça à la sac de dépôt, gang. Le rabais, vous l'avez déjà. Rendu là, les points, on s'en contrefoue. Tu vas à la sac de dépôt, ça coûte vraiment moins cher. C'était mon conseil d'alcoolique. Un peu de couponing pendant la photopolis. Tu n'as pas besoin de coupons. Tu dirais que tu prends ton phare ou ton vin, puis ça coûte moins cher. Tu n'as pas besoin de présenter rien. Là, tu as l'air à ton affaire. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous feriez, les gars, dans une situation où, comme 7 personnes, qui ont comparé au palais de justice d'Alma, pour plaider coupable à des accusations de fraude. D'ailleurs, ils vont avoir des montants remboursés qui vont de 14 500 à 65 000 $. Dans le fond, c'est du monde de Robert Valle et Berville-Trois-Reviens. Ils se connaissent tous entre eux autres. OK, c'est un réseau. Non, mais ce n'était pas un réseau. C'est qu'à un moment donné, Mélanie Bouchard de Robert Valle, elle va découvrir un glitch informatique par rapport à… Tu as comme une espèce de carte cadeau de 20 piastres de chez l'abbé. OK, écoute bien la crosse. Ah, pardon, une carte cadeau de 20 piastres chez l'abbé. Non, mais il ne faudrait pas que je découvre un… Oh, mais chez l'abbé, il y a tout. Ça peut être pratique. Il y a tout chez l'abbé. Il y a tout. Il y a tout qui ne m'intéresse pas, moi. Ça ne peut pas tout ne pas t'intéresser. Je veux dire, il y a tout. Du parfum. Il y a tout. Non, mais il y a un manteau, si tu veux un manteau. Il y a des escaliers roulants, là. Il doit avoir du stock, là. C'est vrai que je me rappelle ça. Je n'avais jamais vu ça. Ils ont tous des cages de tapis roulants. Ils ont plus qu'un étage de cochonnerie. C'est vrai. Ils ont plein d'affaires chez l'abbé. Mademoiselle-fille ne serait pas contente de t'entendre. Elle a beaucoup de clients. Je la salue, je l'adore. Bon, mais regarde, je te raconte pareil. Mettons que tu découvres ça. Tu reçois une carte cadeau de 20 $ et tu te rends compte, dans le fond, c'est que quand tu passes ta commande, quand il vient de temps de te confirmer, et que là, tu rentres ta carte cadeau, tout à coup, le solde… Dans la machine? Non, mais c'est ton ordi. Mettons que tu fais une commande en ligne. Tout à coup, ton solde tombe à 0 $ quand tu utilises ta carte cadeau de 20 $. Peu importe ce que tu as commandé. Même si ça coûte 5 $. Mais ça l'utilise-tu pour payer en tombant à 0 ou ça fait juste tomber à 0? C'est un glitch informatique. Tu comprenez-vous? Tu sais, comme vous… Un genre de bug, là? C'est un bug. Oui, je comprends que c'est un bug, mais je veux dire, disons que ça coûte 5 $, ça descend à 0, mais tu sais, tu ne pourrais pas… Non, mais si ça coûte 5 000 $, ça tombe à 0 et tout. Oui, mais ça va juste prendre 20 $ de ta carte. Non, non. Ça tombe à 0 en l'être payant. C'est un glitch, fait que c'est comme… Non, c'est… Nous autres, on veut comprendre. Peu importe, là. Mettons, je me commande des électroménagers, 8 paires de bobettes, OK? N'importe quoi, OK? De la crème solaire, n'importe quoi, des souliers incroyables. Peu importe. Quand je passe ma commande… Un masseur à pied, là. T'achètes-tu, là, chez la baie? J'en voudrais tellement un. Mais ce n'est pas pour les pieds. Arrêtez, mesdames. On vous connaît. Oui, puis la télécommande ne marche plus, bad time. En tout cas, quand tu passes ta commande, tu sais, tu as toujours rentré code promo, carte, cadeau. Oui, oui, je sais de quoi tu parles. En rentrant ton numéro, OK, tout à coup, ta commande se passe, mais ça te coûte 0 $. Ah, OK, OK, c'est ça, le panier. C'est ça. Moi, je pensais que tu parlais… Fait que la carte, si tu as 20 pièces dessus, tu as toujours 20 pièces dessus. Bien, en plus, mais là, elle vient de te faire… Tu viens de poser une commande de je ne sais plus combien. Dans le fond, c'est une carte magique. Bien non, mais écoute, jusqu'où que ça a été? C'est la carte magique. C'est la carte, c'est vraiment la journée 0 $ qui n'arrive jamais sinon, OK? OK, je comprends. C'est le solde de ce qu'il y a dans ton panier qui arrive à 0 $. À 0, peu importe ce que tu commandes, à cause que tu rendes cette carte cadeau-là, il y a un glitch dans le système informatique, tout tombe à 0. Donc là, Mélanie, elle, elle tripe bien raide, OK? Elle expérimente la faille à quelques reprises. Elle comprend, non? Puis là, elle commence en en parlant à ses proches, OK? Elle partage le secret avec ses proches. C'est partie d'une page Facebook? Ils sont une vingtaine, après ça, à faire des achats frauduleux avec la carte cadeau, OK? Au final, c'est 793 326 $ en produits qui sont commandés à 0 $. Tu sais, elles autres, ils ont abusé. Ils n'ont pas pensé à Mélanie. Il y a des chances à se faire pogner. On serait peut-être mieux d'arrêter, là. Tu sais, ça, c'est comme quand tu vas au casino ou quelque chose. Oui, mais on serait mieux d'arrêter. C'est-tu eux qui ont créé le glitch informatique? Non, mais je veux dire, c'est pas de l'heure. Moi, tout, j'aurais eu tendance à penser comme... Tu sais, mettons, j'arrive d'un magasin, ils se sont trompés sur l'étiquetage. Oui, c'est correct. Mais là, s'ils l'ont mis à 1,99, au lieu de 19,99, t'as pas le choix de me vendre 1,99. Tu sais, mais visiblement, le juge n'a pas vu ça de même. Il faut dire que là, tout ça, c'était pour pas arrêter, en fait. La première lumière rouge, c'est que, justement, il y a un livreur, à un moment donné, la même cliente, 14 commandes, 65 000 piastres, 50 colis livrés à Caroline Lessage à Trois-Rivières. Là, le livreur, c'est beaucoup, là. À Caroline, elle exagère, là. C'est beaucoup de transactions. C'est de la belle-hubur, mais un peu trop. Tout est avec la carte cadeau, cette histoire-là, tu sais. Ça fait que, puis là, il y en a même, en plus, que pour rentabiliser encore plus, il les achetait. Puis il les vendait. Puis après ça, non, il les renvoyait pour se faire rembourser. Ah, mais là, Chris, ouais, là, c'est ça. C'est ça, je te dis, il y en a qui abusent trop, tu sais. J'ai eu de ton plaisir. Tu sais, là, ça va bien, là. T'as un glitch qui est à ton avantage. Fait que là, il se fait de la fraude. Te faire rembourser quelque chose, mettons, que t'as déjà eu officiellement. Que t'as même pas payé. Tu as fait d'un bug informatique qui va t'en donner plus. Moi, je ne considère pas que c'est de la fraude. Moi, je l'aurais fait une fois. Vous autres qui sont responsables du site informatique, checkez vos trucs pour pas que ça bug. Tu sais, c'est moi aussi. Non, moi, je suis d'accord avec Rémi, par exemple, pour ça. C'est sûr que si tu le fais à plusieurs, plusieurs, à maintes reprises, là, c'est d'autres choses. C'est pas si mat. Puis mettons que t'es rendu que tu le fais, puis que tu le fais livrer chez d'autres mondes. Ouais, c'est ça, là, qui arrive. En plus. Parce que là, dans les perquisitions, on avait 35 adresses, qui est bien plus que le nombre de mondes qui ont fraudé, là. Si moi, je veux acheter plein d'affaires sur Amazon puis gâter 35 personnes, je peux faire livrer 35 trucs. Ouais, bien là, c'est 5 000 objets. OK, on va se mettre des chiffres, là, pareil, OK. Fait que là, la compagnie, les autres, là, ils ont essayé de revoir le plus d'objets. Mais là, t'as des affaires endommagées, des affaires que tu peux plus revendre. Là, ils évaluent leur perte à 300 000. Mais ce monde-là n'a pas perdu tant que ça. Parce que quand je regarde, tu sais, mettons, Mélanie Bouchard, elle a commandé 114 323, mais il va falloir qu'elle redonne 58 000. Tu sais, finalement, tout ce qu'ils ont pris, elle, samedi Bouchard, 69 000, elle redonne 41 000. Elle redonne ça en produit, là. Non, là, il va falloir qu'ils redonnent de l'argent. Oui, mais là... Ils sont tous entendus que le juge paraît qu'elle leur donnait de l'argent. Oui, mais là... Mais ils redonnent tout moins, pas mal, tu sais, que ce qu'ils ont pris en marchandises, là, en montant, là. C'est vrai, on va falloir qu'ils le vendent. Fait qu'à quelque part, ils ont gagné. Ils ont gagné. Ils ont eu une carte cadeau. Ben oui, tu sais, finalement, ça a marché. Tu sais, je pense, Rémi, il y a de quoi aussi, là. Tu sais, je me rappelle m'emmener, là, l'Auto-Québec voulait pas payer quelqu'un qui avait trouvé une entourloupe, là, pour les machines, l'autopoccer, là. Ces gars, ils savaient comment faire, payer les machines. Puis là, l'Auto-Québec avait dit... Il était revenu contre le gars, puis il avait dit, non, non, on va falloir que tu nous rembourses. Non. Tu sais, c'est pas de sa faute à lui, là. Moi, tout, j'aurais eu tendance à... Puis c'est difficile, et tout, de t'en retenir, de profiter d'un glitch. C'est niaiseux, mais quand on était jeunes, on jouait au World Games sur l'ordinateur, c'était des disquettes dans ce temps-là, puis on avait découvert, moi puis mon frère, que quand tu faisais tomber la patineuse artistique, tu faisais plus de points que quand tu faisais ses triple axelles. Chris, on te la faisait tomber sur le dessus, là, à chaque seconde, tu sais. Ben, NHL, tu avais tout le temps la même feinte que tu faisais devant le filet pour marquer un but. La Maison Columbia, combien on payait? Combien? Combien on payait? Ferme le compte, trouve un autre compte au nom de ton frère. Pour avoir ses 11 cassettes ou ses 11 CD. Mais il ne payait jamais. C'était plate, pareil, à recevoir les lettres de Columbia que tu lui devais de l'argent, ça ne finissait plus. Moi, j'avais payé. Moi, j'étais un des lescellistes. Peut-être que tu finissais par t'écœurer de recevoir les lettres. C'est quoi, tu t'achetais un billet pour risquer de gagner une maison? Non, non, non. C'est parce que Maison Columbia, c'était des CD puis des cassettes de musique. Ah, la Maison 10 Columbia, oui. Ah oui, c'est ça. J'imagine la Maison. Puis là, il donnait je ne sais pas combien de cassettes gratuites de tous CD. C'est 11, c'est ça. C'est 11. Puis là, après ça, on était vraiment joués parce qu'on trouvait plein d'affaires qui nous intéressaient. Mais là, quand on était rendu à acheter, on se rendait compte que finalement, le catalogue n'était pas si gros que ça. Un coup que tu as Cat Steven, Gritessitz. Oui, là, ça commence à descendre vite. Tu sais, si tu achètes un CD, je me rappelle, je me t'ai commandé un CD de Brian Adams puis d'Aro Smith, j'ai fait, c'est une bonne débarque, là. Je ne sais pas trop, là. Oui, à mon début, ça partait fort. Ma première cassette, c'est Poison. Oui, moi, tu dis Alice in Chains, puis tout. Ça faisait du sens. Oui, oui. Bon, c'est de passer de la Maison Columbia au cave de Saint-Augustin-de-Démort. Mathieu Arsenault, 28e. Souvenez-vous de la série d'agressions sexuelles sur des femmes dans la région de Québec? Bien, non. Non? Pas une précisément, là, pour être là. OK, bien là, il a été condamné. OK, bien, c'est-tu quoi? C'était dur à... Ah oui, c'était lui que ça se produisait. Il y avait eu deux skieuses de ski-fonds à Duchesne-Nay. Tu avais une femme d'un écurie. C'est un violeur en série, finalement. Tu sais, une qui marchait sur un sentier à Lévis. Une qui l'avait engagée pour travailler d'un érablière et tout. La seule, finalement, qu'il connaissait, c'était une de ses ex-copines. Mais je veux dire, six femmes de même qui ont été vraiment abusées par cette cave-là. 45 mois de tôle, c'est pas beaucoup. C'est zéro. C'est pas beaucoup. C'est zéro. C'est ce qu'on dit aussi, là, dans l'article. Ce n'est vraiment pas assez. Voyons donc. Kim, il scrappe des vies. Il a scrappé six vies, c'est ça? Non, c'est pour six. Oui, c'est ça. Six personnes qui ont leur vie, là, tu sais, va être altérées pour toujours dans le mauvais sens. C'est sérieux. Puis 45 mois, il va-tu faire ça? Ben non, ben non. C'est ça. Ben non, c'est le deux tiers. Le temps en attendant les procédures, généralement, qu'on double en plus. J'espère qu'il va se faire renvoyer l'appareil en dedans. 45 mois, sérieux. Moi, je pense que s'il en fait 30, c'est bon. Oui. Tu sais, j'extrapole, là, mais... Oui, peut-être qu'en tout cas. En tout cas, il va y avoir un retour d'appareil en dedans. Ça te dit que quand tu es sur une femme, là, tu... Ben, il y a des gars aussi qui y passent, là, mais je veux dire, réussir à amener une vie de femme au complet sans jamais qu'il t'arrive, tu as un tordu de même, là, au détour, là. Oui, c'est ça. Une forme d'inconduite sexuelle. C'est pas évident. Je peux comprendre que père, quand tu as une fille, c'est stressant parce que... Ah non, c'est compliqué, là, je veux dire. Du grand méchant loup, il y en a dans tous les détours. Oui, oui, oui. Claude Aubin, un de nos préférés, collaborateur des salles des nouvelles, a une page Flick et Confidence que j'adore, OK, entre mensonge et vérité. Cette fois-ci, quand des criminels et autres citoyens tentent de se sortir du pétrin en racontant des bobards, OK? Oui, c'est ça. En inventant des histoires. C'est ça, tu sais. Je vous jure que je n'étais pas là, tu sais, combien de fois qu'il a entendu ça dans sa carrière de flic, tu sais. Surtout les malfrats qui se pensent brillants, tu sais. C'est comme... Il passe tout le temps qu'il est policier, il n'a pas fait ses devoirs, tu sais. Puis finalement, quand il arrive avec ses épreuves, ils ont tout le temps une fesse de débité, tu sais. Ben oui, ben oui. Hé, on a des enregistrements. Quoi? Pourtant, je n'étais pas là. Ah, c'est un petit mensonge, Béniel, juste pour essayer de s'en sortir, tu sais. S'on prend n'importe quoi pour se sortir du pétrin. Il nous donne quelques exemples pareils, tu sais. Tu sais, c'est sûr que le père de famille qui jure sur la tête de son fils naissant qu'il n'a pas fait d'introduction par réfraction puis qu'après ça, il fait juste... Il glissait la déclaration de son complice en avant des yeux qui vient de tout te révéler, tu sais. C'est plate. Tu n'aurais pas dû jurer sa tête à ton bambin. Je n'ai jamais juré sur la tête de quelqu'un qui t'aie proche. Oui, c'est ça. Moi, je suis plus dans cette... Je n'ai jamais compris ça. Si t'as juré sur une tête, jure sur la tienne. J'aime mieux jurer, cracher, cracher à terre. Oui, oui, c'est solide. Un bon climat, ma part. C'est d'accord. Il y en a des fois qui me jurent, moi, sur la tête de quelqu'un puis je dis que tu n'as pas besoin de jurer sur la tête à ta mère ou à ta fille. C'est beaucoup trop. C'est donc pas ça. C'est ça. Puis c'est rare que ça le... Tu sais, il faut qu'on se rende jusque-là, dans une discussion. Ou quelqu'un qui me dit, mettons... Totalement inutile. Oui, ça n'a pas rapport. C'est ça. Cela n'a pas rapport. Je suis 100 % d'accord. Ça me désole de voir que ça se fait encore, Rémi, puis que tu as ça dans ton entourage, mais on verra. Oui, bien, tu sais, même si tu me demandes, mettons, je dis quelque chose, je dis, oui, je te jure, man. Oui, tu jures-tu sur la tête à telle personne? Non. Non. Je ne jurerai pas sur la tête à telle personne. Ah, bien, là, t'as de quoi caché? Non, oui, c'est ça. Ça veut dire que c'est faux. Regarde-tu ma face? Ça veut dire qu'il m'en... Je n'ai pas arrêté de regarder la face. Il mentait. Il mentait. Toutes ces fois-là qu'il n'a pas voulu jurer sur la tête, c'est qu'il mentait. Screw you, man. Claude Aubin nous compte un homme qui vendait des armes, OK? Il est en cellule, puis là, il explique une belle histoire comme de quoi il a toujours détesté les armes. Mais pour rendre service à un ami qui est dans le besoin, il a décidé d'y trouver un acheteur, tu sais. C'est un bon samaritain. Claude lui fait croire qu'il croit son histoire, mais finalement, tu sais, comme... Finalement, il en sort une deuxième du coffre, là, tu comprends-tu? T'es-tu une histoire pour celle-là aussi, tu sais? Moi, j'avais un autre ami. Chumé, chumé. C'est ça. J'ai plusieurs amis comme ça que je veux aider, tu sais. Mais c'est sûr que personne ne veut passer de temps à prison. C'est drôle, parce que dans les commerçants frauduleux, il y a deux histoires. Puis les deux, ça fait longtemps que je n'ai pas vu des vendeurs de manteaux de cuir, là. Oui? Tu sais, les cuireux, là. Tu sais, avant, il y avait ça des itinéraires. Ils se parquaient quelque part. Ils vendaient des manteaux de cuir dans la rue? Oui, bien non, mais dans le char. Des fois, ils ont un local un peu pendant un certain temps ou un petit entrepôt. Puis là, ils vendent la peau de bovin, là. J'ai déjà vendu des culottes de surplus de l'armée, mais je n'ai jamais vendu de manteau de cuir. Je me suis rendu, là. Claude nous compte que pendant une enquête, un propriétaire qui dit que dans son entrepôt, lui, il y avait 34 boîtes de peau, puis dans ces boîtes-là, il y avait 10 peaux. Ça fait que 30 000 pièces qui ont été vendues en marchandises. Il n'avait pas envie de croire ça. En plus, le propriétaire, il envoie sa plus belle vendeuse pour lui dire, pour lui montrer quel genre de manteau qu'il avait. Puis elle dit que celui-là, il fait bien. Elle compte ça aux policiers. Là, tu le sais qu'elle a été en furroi OP. Elle pousse bien trop. Elle le compare à Mel Gibson. Oui. Personne à Mel. Finalement, au même moment, les autres policiers qui sont sur le chemin, ils arrêtent finalement trois jeunes puis ils trouvent dans l'automobile un sac vert avec quatre peaux de cuir. Fait que finalement, il n'y avait rien que quatre manteaux qui s'étaient fait voler. Quand il va retourner voir le propriétaire, il va lui demander s'il a fait sa liste de ce qui s'est fait voler. Finalement, il va dire qu'il avait déplacé ça d'un autre magasin sans qu'il ait été avisé. C'est ça. C'est ça. Ce n'est pas de sa faute. C'est ça. C'est l'erreur de logistique. Ça arrive si vite. C'est ça. Ça me semble être un bon enquêteur. Il arrive toutes sortes d'affaires drôles. C'est comme quand il portait l'uniforme et il dit « J'allais intercepter une voiture allant trop vite et qu'il avait brûlé un feu rouge. » Le conducteur m'explique que son épouse est enceinte et qu'elle ne va pas bien. Oui, c'est ça. Il y avait souvent des explications de la sorte. Après ça, il demande à madame « Vous êtes à combien de mois? » À Grancette, c'est sûr, mais elle n'est pas enceinte. Excusez. Ça, c'est la question à ne pas poser. Ça, là! Moi, je m'allais déjà faire une fois, je vais te dire. Pire, la main est sur le ventre. OK, toi, il y a eu la joue de la main. Une fille, une petite conne bien frostée. Elle met la main sur le ventre. Tu l'apprécies? Une petite conne bien frostée. Non, mais ça, des excuses aux policiers. Une petite crotte donnée. Moi, ma conjointe s'en est sortie une fois avec une excuse en pleurant puis en disant qu'elle venait... Puis c'était vrai, le pire. Elle sortait du concessionnaire puis c'était son nouveau char. Fait que là, elle disait « Madame l'agent, c'est pas ce que... » Puis là, tu sais, elle avait sorti l'enjeu. « Je connais pas mon véhicule. Je suis pas habitué qu'il réponde de la sorte. » Mais Christy, elle n'a pas eu le ticket. Mais des fois, moi, ça n'a jamais fonctionné à chaque fois que j'ai essayé quelque chose. « C'est beau, Mélanie. » Mais moi, c'est parce que je suis un peu trop fâché déjà à l'approche du policier ou de la policière. Fait que c'est sûr que ça fonctionnera pas. Ça dépend de quoi. Elle s'était faite arrêter parce qu'elle roulait trop vite? Roulait trop vite. Oui, elle roulait trop vite. Mais tu sais, tu as vu des mensonges, je vois ça. Beaucoup de monde sont en retard pour l'enterrement de leur père. Oui, mais tu te souviendras... Encore là, je me sentirais mal d'utiliser ça parce que la journée que tu vas aller vraiment à l'enterrement de ton père, c'est comme... Je ne sais pas si tu étais... Ah, pour torrent jusqu'au cimetière, exemple. Je ne sais pas si tu étais là, Marie, mais je vais raconter une autre anecdote. Moi, je connais quelqu'un alors qu'il y avait un congrès de radio qui avait beaucoup bu. Et je ne sais pas ce qui est arrivé avec sa conjointe. Je ne sais pas s'il s'était chicané ou whatever. Puis il a décidé d'aller la rejoindre chez elle parce qu'on était ailleurs. Puis il s'est fait arrêter. Mais là, il était en état d'ébriété. Fait que les policiers ont dit, malheureusement, tout ça, mais il a dit, c'est une urgence. Ma conjointe vomit du sang. Fait que tu sais, quand même, les policiers... L'image est forte. L'image est forte. Les policiers ont fait, ouais. Finalement, peut-être qu'il aurait besoin d'une escarpe. Vu qu'il est en état d'ébriété un peu, on va le mettre dans le char de police puis on va y aller chez vous. Mais ils ont dit, on va aller chez vous. On va aller voir ce qui se passe. Tant donné que ta conjointe vomit du sang. Finalement, elle vomissait du vin rouge. Fait que ça n'a pas passé. Fait que ça n'a pas passé. En urgence, on ne va pas s'y calmer. Bon, je ne savais pas, dans ma page Crime Organiser, en bref, je ne savais pas que... On ne parle pas beaucoup de contrebande de tabac, pourtant, à 20 quelques pièces de paquet, il y en a encore. Sûrement. 20 pièces, le paquet, gang. 21 et 83 l'autre jour. Quoi? 21 et 83, j'étais comme... Ça faisait longtemps. Je te croisais les bras. Ça faisait longtemps. Je ne m'étais pas acheté un paquet. Je te remontais ta grosse poitrine. Tu regardais le commis puis tu as fait « Hey, tu me mièzes. » C'était quoi? C'était un du morier? Un du morjou, oui. Exact. Tabarouette! J'ai jamais payé. C'était essayé. C'est quand même, mettons... Moi, je filme les players en duo pack, c'est 30 pièces pour deux avec les taxes. C'est 15 pièces. C'est pas vrai que ce n'est pas si pire. C'est juste moins pire que du sur-enfilage. C'est un peu moins pire 15 pièces. Les vrais meufs, vous êtes tous sur le duo pack. C'est quoi du duo pack? C'est que tu en as deux paquets de veille? Deux paquets de 25. C'est deux paquets de 25 pareil? En russe. C'est un duo de paquets. Oui, mais je comprends. J'ai regretté. Je n'ai pas pris quelque chose. Avec quelque chose de moins, étant donné, c'est juste le fait que tu en achètes en deux. Tu en achètes deux en même temps. La quantité fait que tu payes un petit peu moins cher que si tu en achetais juste un mètre. Je pense que tu économises peut-être deux pièces et quelques. Ben, c'est 20 pièces. T'as économisé 6,83. T'as sauvé 5 pièces. Oui, clairement. T'as un barouette. Je ne suis pas du morier. Quand je vais y se traquer une petite mordure, je vais être bien content. C'est ça, je vais être bien content. Ben là, quand tu achètes une smoke qu'à l'unité à quelqu'un, il faut que tu lui donnes quoi, deux pièces? Sortez un deux pièces, oui. Parce que c'est plus 25 cents. Ben non, Chris. Parce que moi, je me rappelle... 25 cents, on le tire à terre. On parlait de 25 cents. Non, mais c'est parce que je me rappelle, dans le temps, je parlais justement d'ouverture d'émission où je travaillais dans un Depp. À un certain moment, c'était devenu 8 pièces, les paquets, puis le monde virait fou puis il capotait. Ben oui. Tout le monde disait, mec, ça n'a pas 10 pièces, je vais arrêter. Je vais arrêter. Qui l'a fait pour vrai? Je vais arrêter, je vais payer un voyage dans le sud. Chris, c'est rendu 20. Amen. Vous voulez, je vais vous le dire, les fumeurs, fumeurs, fumeuses, vous êtes des vrais. 20 pièces du paquet, on va à moins 40 dehors. Yeah! On veut mourir. Pour puer puis tousser. Puer, tousser, cancer du poumon. That's it! Bon. Mais c'est le fun. Bon, ben veux-tu que je te dise, c'est parce que là, tu parles aux fumeurs de tabou. Fumeurs, fumeurs, mais tu voudrais-tu aussi adresser tes bons mots aux fumeurs de chicha? Ah, chicha, oui. Parce que je ne savais pas que, dans le fond, il y a de la contrebande de tout ça ici, au Québec. Puis honnêtement, là... Ça se vend en haut, du cours de chicha. Ben là, c'est une bonne... Des magasins pour ça. Ben là, je parle de ceux qui le vendent sur le marché noir, OK? Plus de 1900 kilos retirés du marché noir dans la grande région de Montréal. C'est sûr que, tu sais, c'est des consommateurs de tous âges. La pipe est hot, là. Ah oui, c'est ça. OK? C'est le plaisir de fumer dans cette grosse pipe-là à eau originaire du Moyen-Orient. La fumée est comme plus épaisse et tout, pis le goût est fruité. T'as vraiment l'impression d'être ailleurs, là. C'est exotique au bout. Je pense que c'est un peu le style, c'est ça qu'on se donne avec ça. Aussi... Un peu de swag. Le swag. En tout cas, l'unité accès tabac de services de police de la Ville de Montréal, je ne trouve pas que de swag tant que ça là-dedans, OK? C'est surtout parce que, dans le fond, dans la contrebande... Ça, on plate. Ben, c'est parce que c'est la loi de l'impôt sur le tabac, là. Tu sais, tout le monde qui est en van, même... Ils avaient même... Ils ont même saisi quatre véhicules utilisés pour la contrebande du chicha. C'est plus organisé que je pensais. Ah, oui. Juste pour le transport, là. La chicha, qui est essentiellement, c'est du tabac mélangé avec de la melasse ou du... Ouais, mais ça, tu rajoutes du H. Ah, OK. Ça, c'est la... Ouais, attends. Ça, c'est la chicha plus. Ça, c'est la chicha plus. Prenez-les pas en notes, là. Mémorisez-les. C'est le fun, de fumer de la chicha. Hé, c'est le fun. Ben, la chicha H, moi, j'aimerais beaucoup, là. Oh, mon Dieu. Mais... Là, ça fait blou, 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 blou. Ouais, mais c'est parce que c'est du H, tu vas s'en fumer pendant 15 minutes, t'sais. Ben oui. Ben oui. T'as l'effet sonore. T'as l'effet sonore. En plus, Marie, il ne dit pas fort. Blou, 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 blou. Tu rajoutes du H. Tu rajoutes du H. C'est bon. OK. OK, tombons dans les déboires de stars. Il me reste encore un peu de temps, les gars. Euh, à peu près 5 minutes. OK. Bon, on va au moins passer au travail des déboires de stars parce que ça faisait longtemps que j'avais pas entendu parler d'Oscar Pistorius, tout le monde se souvient de lui, de Blade Runner. Oui, ben peut-être, RMS, tu sais qui, Oscar Pistorius? C'est le gars qui avait... Oscar Pistorius, non, Blade Runner, non plus. Lui, il n'est pas de Péronnet. OK, ben c'est lui. C'est son surnom, OK. Dans le fond, il était né pas de Péronnet. Fait que en bébé, ils ont mis, dans le fond, ils l'ont amputé. Puis après ça, il s'est mis, il s'est devenu un grand athlète puis il y avait des lames à la place des jambes. Tu ne te rappelles pas le gars qui courait, là, au lieu d'avoir des... Tu sais, ses jambes se poursuivant à des espèces de lames qui couraient ainsi. Peut-être un petit peu. Il était commandité par Nike, là, puis... C'était un rôle national. C'est le premier athlète amputé qui a été qualifié en athlétisme, là, chez les Valides, comme on peut dire. Pas dans les Jeux paralympiques. Oui. Là, ça avait créé toute une commotion parce que, dans le fond, tu as eu du monde, des spécialistes qui se sont penchés à savoir est-ce qu'il y avait un avantage chez les athlètes réguliers à cause de ces lames, OK? Je ne pense pas, là, en pensant. Le monde, il disait qu'il y avait un petit avantage. Ça l'avait fait propulseur, un peu, là. Petite affaire, ça l'a empêché de participer aux Jeux de Pékin en régulier, en tout cas. Mais ce n'est pas ça qu'on va retenir de lui. Non, non, c'est ça. Il a tué sa femme. Il y avait une Christine Belleblonde, une mannequin, Riva Stinkham, qu'il va assassiner de quatre balles au travers de la porte de salle de bain. Vous vous souvenez-vous de ça? Il disait qu'il y avait un cabrioleur, mais finalement, on a découvert que c'est une soirée qui avait mal tourné entre les deux. Il était possessif aussi, puis tout. Je pense qu'il y a un film documentaire sur Netflix, si vous voulez voir ça, sur Oscar Pistorius. Il a demandé sa libération conditionnelle qui lui a été refusée. Il faut dire qu'en première instance, lui avait déconné à cinq ans, OK? Pas beaucoup, cinq ans, moi. C'est un accident, mais en Cour suprême d'appel, finalement, on a comme... Après ça, il a été condamné à 13 ans et 5 mois. Puis là, la Cour suprême d'appel vient de dire que le décompte doit partir du second procès, tu sais, du deuxième temps. OK, parce que ça va être plus long. Parce que si on partait du premier cinq ans ou qu'il y avait eu sa première condamnation, bien là, il aurait pu avoir la libération conditionnelle, mais ce n'est pas une longue attente. Il va falloir qu'il fasse juste un an de plus pour y être éligible l'année prochaine. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que pour... Il faut que tu aies en médiation, il faut que tu rencontres les parents de la victime. Fais cahier! Ich! Puis il n'a montré aucun remords. Non, non, c'est ça. Il n'a jamais eu de remords, lui. Non, non. Lui, il prétend que c'était un accident, mais on savait clairement qu'il y avait un problème entre lui et sa conjointe. Malheureusement, qu'il est assassiné. D'après vous, 50 cents, il y a-tu un petit bat ou un gros bat? Moi, je pense qu'il y a un petit bat. Parce que là, il y a une histoire de pénis frauduleuse. J'avais posé la question, mais tu sais... Moi, je pense que la façon qu'il est tout le temps en train d'alimenter... Non, la façon qu'il alimente tout le temps des biefs, des chicanes, tu sais, c'est un peu le syndrome du petit bat, ça. Ah oui? On a peut-être raison, par exemple. Oui, oui, oui. Bien y penser. Entre autres, il avait laissé couler le tape, je l'ai dit à quelques reprises, mais il a laissé couler le tape, la sex tape de Rick Ross. Puis il s'est foutu de sa gueule puis tout le kit. Montre donc ce que tu fais, toi, sur tes sex tapes, si t'es si fort. En tout cas, je dis ça, je dis rien, là... Bien moi, je pense qu'il y en a qui l'ont analysé comme toi, Laurent, puis qui se sont dit, du monde qui ont des business ou ce qui agrandissent les pénis, puis qui se sont dit, on va utiliser 50 cents pour la promotion de notre clinique. Et c'est ce que Angela Kogan a fait, une chirurgienne esthéticienne et patronne de commerce qui s'appelle Perfection Plastic Surgery à Miami. Elle, elle a fait un événement promotionnel en parlant, justement, de l'agrandissement du pénis de 50 cents. Oui, c'est un qui le sache, là. Oui, fait que là, lui, il s'est plaint, évidemment, d'utilisation frauduleuse de son image, OK? Il s'est défendu d'avoir eu recours à cette intervention. Je peux croire que tu te défends de ça, là, publicité mensongère, puis tout, mais en février de cette année, c'est pour ça, je pensais que vous en aviez entendu parler, il y avait eu un accord et tout avec un média de Shade Rooms qui, eux autres, ont propagé cette histoire-là d'agrandissement du pénis. Oui. Comme de quoi il y avait eu l'opération, il a réussi à avoir une entente avec eux autres, je ne sais pas c'est quoi l'accord, mais en tout cas, bref, décidez par vous autres même si vous voulez ou non que 50 cents ait eu un agrandissement du pénis. Moi, ça me fait rejoindre. Oui, moi non plus. Avec coussin, ça semble. Bien, c'est ça. S'il est content, je suis content pour lui. S'il est content, s'il nous écoute. En pensant qu'il y a 50 cents qui va s'arrêter du côté de Montréal au mois d'août. Oh, mon Dieu, la belle blanche! Mais ses prix de billets ne sont pas petits comme son pénis, je vais le dire. Non! Dis-tu comment ça coûte? C'est cher, j'ai été voir, puis c'était du... Tu sais, les moins chers étaient à 80-100 $, parce qu'on dit qu'il mentionne que c'est sa dernière tournée. Ça s'appelle Final Lap. Oui, oui, c'est ça. Final Lap, la tournée. Dernière tournée. Bien sûr. 50, peut-être qu'il s'est amélioré, mais moi, en tout cas, le show que j'avais vu au Colisée, ça laissait grandement désiré. Je vais le dire de même. Il me manquait beaucoup de surf et autres. J'ai plein d'autres artistes que j'ai beaucoup mieux appréciés de leur show, que ce soit Snoop, Ice Cube, Nomellet. Il y avait des longueurs? Ce n'est pas qu'il y avait des longueurs, justement. C'est que c'était très court. Son flow, il me manquait d'air. OK, je finis là-dessus, parce qu'il y a toujours la bouquinerie postale. On parlait des cassettes livrées, mais avec Photopolis, vous pouvez faire livrer des livres aussi. Il y en a, je n'en ai jamais parlé, mais là, je me promets honnêtement de le lire et de m'entretenir avec l'auteur, Pierre Marion, qui est le fils de Charles Marion. Le titre, 82 jours, l'affaire Charles Marion. C'est le plus long t'enlèvement qu'il y a eu au Québec. Tu savais ça? Je ne savais pas que c'était le plus long, mais je savais que ça avait été très long. Lui, Charles Marion, c'était un gérant de crédit à la Caisse Populaire de Sherbrooke-Est. Les malfaiteurs le kidnappent pour obtenir une rançon. 82 jours dans une espèce de cachot souterrain. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Je pense que son fils veut guérir l'histoire et peut-être renverser le fait qu'au fil de l'enquête, Marion va se transformer un peu en coupable. On va réussir à le sortir de là avec une rançon de 500 000. Mais pareil, l'histoire est triste. 22 ans plus tard, il va s'enlever la vie exactement à l'endroit où il a été enlevé. Bref, si vous voulez savoir toute de cette histoire-là, 82 jours, l'affaire Charles-Marion, on commande à la bouquinerie postale du Photopolis, que je tiens à remercier d'ailleurs parce qu'au-delà de toutes ces nouvelles quand même qui peuvent nous sembler négatives, ce n'est pas le meilleur de l'humanité, il y a un contrepoids qui est juste entre ces nouvelles-là et la quantité de mots croisés qu'on m'offre. Et quelle belle idée de toujours conclure chaque édition avec deux pages sur l'Univers Country au Québec qui est toujours foncièrement positif. L'équilibre est bon, je vous le recommande. Honnêtement, pour 4 et 19, c'est pur bonheur. En passant, j'ai été voir... C'est très bien vendu. C'est très bien vendu. En passant, j'ai été voir pour les billets de 50 cents. Les billets les plus hauts dans le centre-belle, c'est 220 $. Puis, disons, dans le parterre, un billet, c'est du 340 $. Il n'y a pas de telles grosses différences entre le parterre et en haut, par contre. Non, mais Chris, tu paierais-tu 300 $ pour aller voir 50 cents? Non. Je ne paierais même pas 200. J'aime beaucoup d'artistes. Il y a des artistes que j'adore. 50, c'est tel que tel, mais en haut de 200, en haut de ça. Jamais pour 50 cents. En tout cas, moi, je le recommande. Non, tu n'as jamais payé 100 quelques dollars, 150, mettons. Oui, mais nous autres, on va voir Outang puis Naz. Ça, j'aurais été prêt à payer jusqu'à 200. Moi aussi, mettons. 50, t'as des croûtes à manger puis t'as un bat à allonger. On remercie la gang qui nous écrive aussi. C'était tous des commentaires par rapport à RMS. On a discuté pendant l'émission. On salue. Il y a quelqu'un aussi qui a remarqué que RMS n'avait plus de cheveux. On salue Jacob du bloc. You're right, man. Hey, Jacob. Un petit ménage de santé. Un petit ménage. Mais lui qui écrit, qui est aussi calice. Ce n'est pas une chaîne YouTube, man. Oui, bien, c'est ça. Un moment de ground. Oui, c'est une chaîne YouTube parce que ça, c'est un commentaire qui nous vient de la chaîne YouTube de CJMD. Je ne m'attendais pas à ça. C'est tentaculaire. On est partout. On est omniprésent. Comme je te mentionnais en début de show aussi, je voulais faire une thématique qu'on faisait des tunes juste en lien avec Festivant, le show qu'il va y avoir avec Tactica. Bonne idée. Espi. Ils vont crever. C'est vraiment Rapkem, Monument, Back in the days. C'est juste des classiques. Étant donné qu'on a parlé du photopolis, etc., j'ai dit, on va prendre Espi sans pression avec l'excellente tune Territoire hostile. Yes, sir! Territoire hostile. Hostile, sauf quand mon buzz est allumé. Merci encore, Marie. Merci à vous. On t'écoute demain, Rebelle, j'ai oublié. Excuse-moi, demain, qu'est-ce qui se passe dans Rebelle? Demain, écoute, c'est un beau show. Soyez-le. Yes, sir. On t'aime d'amour. J'ai le Mère Gendron, Bob Lechef, Guillaume Couture, le bouquin. J'essaie d'avoir KCA Karting. Ça va être un show malade. Au retour, Willy, merci encore, je t'aime d'amour. Espi, Territoire hostile, Laurent Létrouin, that's it. Le Côté-Sonde de Montréal.